Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Vas-y. Comment vont tes cheveux ? Ils vont bien, ils vont bien. Ils vont bien ? T'es contente ? On va regarder tes cheveux un petit peu ? Vas-y, mets-toi là face au miroir. Donc, écoute, je regarde là au niveau de tes tantes. T'as mis du gel ? Un petit peu. Tu sais, je fais la même chose que toi. C'est le gel de la gamme, j'ai pas pris non plus. D'accord, t'as pris le Defining Custard ? Ah, mais je savais pas qu'il plaquait bien comme ça aussi. C'est cool. Ok, nickel. Bon alors, je vais te donner un conseil que je donne à toutes les personnes qui utilisent du gel et qui ont des tempes fragiles comme toi. Il faut absolument pas mettre des couches de gel, les unes sur les autres. C'est-à-dire que le jour où tu mets du gel, le soir, au moment où tu te démaquilles, tu prends un gant de toilette avec de l'eau et tu nettoies. tout simplement et tu le fais partir. Pour que le lendemain, quand tu veux te recoiffer, ce soit une zone qui soit vierge. Une fois que tu as enlevé le gel avec ton gant de toilette, c'est là que tu mets ta petite huile et que tu fais tes massages du cuir chevelu. Ok ? Les mèches sont très légères, donc il n'y a aucun souci là-dessus, ça tire pas du tout. J'essaie de ne pas prendre vraiment tout le devant, je n'ai pas tressé. Je vais me laisser des cheveux comme ça. C'est très bien, c'est exactement ce que je fais aussi. Sur mes zones qui sont fragiles, je n'attrape pas. Donc après, je camoufle un peu. Mais je préfère ça que d'avoir des cheveux qui tombent. D'accord ? En tout cas, well done. On se dit rendez-vous à la Natural Air Academy ? Très bien. On essaie d'être un peu plus assis du ce mois-ci ? Quelle géniale. Merci beaucoup. Merci. Première règle, c'est la règle des 3-4. Donc pas plus de 4 semaines, pas plus de 4 paquets et pas plus de 4 fois dans l'année. Le but, c'est de ne pas générer de traction au niveau de la racine et que vos tresses soient légères et qu'elles ne vous provoquent pas de chutes. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est tous les soirs d'enlever le gel avec un gant de toilette imbibé d'eau au moment du démaquillage et procéder à votre massage du cuir chevelu juste après avec une petite huile qui active la pousse. Ça peut être les huiles essentielles de chez Keraker, de l'huile de ricin, de l'huile de coco. Une synergie d'huile qui va vous réactiver la pousse. Faire du sport. Le sport, c'est quelque chose qui va vous permettre d'activer l'afflux sanguin au niveau du cuir chevelu, qui va vous permettre d'avoir le cuir chevelu hydraté et sain. Comme on l'a dit à Christelle la dernière fois, vous pouvez utiliser un co-wash après chaque séance de sport. Mais vraiment, le sport, c'est ce qui va vous permettre à la fois de réguler le stress et puis d'avoir un cuir chevelu qui pousse au maximum de son potentiel. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais c'est pas grave, vous m'en voulez pas. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501